Générique Bonjour à tous, il est polytechnicien, a commencé sa carrière chez France Télécom, est passé par plusieurs cabinets ministériels et a travaillé dans des entreprises aussi différentes que TDF, Assystème, Nouvelles Frontières ou Vodafone. Depuis 2013, il est le directeur général d'Alcatel-Lucent. Bonjour Michel Combe. Bonjour. Alors, dans quelques jours, vous fêterez votre deuxième anniversaire à la tête d'Alcatel-Lucent, deux ans de transformation, de redressement au pas de charge, je vais y arriver. Deux ans après, où en est l'entreprise ? Alors effectivement, ce sera le 1er avril, ce n'est pas un poisson d'avril, mais j'ai pris mes fonctions le 1er avril. Je pense que l'entreprise va mieux, puisque nous avons publié il y a maintenant quelques semaines les comptes de l'entreprise, qui montrent que le repositionnement stratégique de l'entreprise fonctionne, repositionnement sur l'Internet et le très haut débit. Chiffre d'affaires sur ces métiers est reparti en croissance, 15% par an depuis deux ans. Profitabilité de l'entreprise s'est très significativement améliorée. La marge était négative en 2012, elle est de quasiment 5% en 2014. Et puis surtout, le plus important, depuis que l'entreprise existe, c'est-à-dire depuis la fusion entre Alcatel et Lucent, pour la première fois, l'entreprise a généré un free cash flow positif avant coût de restructuration, ce qui va nous permettre d'investir dans l'innovation et de repartir de l'avant. Et puis une perte nette réduite significativement, puisqu'elle est passée à 120 millions d'euros à peu près. Absolument, on compte plus d'un milliard l'année dernière. Donc les indicateurs passent progressivement au vert. Ceci dit, le plan shift, c'est-à-dire le plan de redressement de l'entreprise, était un plan sur trois ans. Il nous reste encore une année, 2015, et toute l'attention de l'entreprise est focalisée sur cette année pour faire en sorte qu'à la fin de l'année 2015, nous puissions réellement repartir de l'avant. Où en êtes-vous de votre plan de cession par rapport à ce qui avait été annoncé à l'horizon ? En termes de cession d'actifs, comme vous le savez, j'avais été amené à proposer un plan de cession d'actifs pour un montant d'environ un milliard. Les produits de cession devront servir à financer la restructuration de l'entreprise. Nous avons à peu près réalisé pour deux tiers de ce plan de cession. Donc comme sur toutes les dimensions du plan, nous sommes très largement engagés et à la fin de l'année 2015, l'ensemble sera réalisé. Alors vous l'avez dit, l'entreprise s'est transformée pour se centrer sur les activités réseau internet, très haut débit mobile, le cloud également. Sur ces nouveaux métiers, les carnets de commandes se remplissent et les promesses sont au rendez-vous ? Oui, les carnets de commandes se remplissent. Comme je vous le disais, c'est plus que des carnets de commandes, puisque si je regarde 2012 à 2014, donc croissance de l'ordre de 15% par an sur ces métiers, qui représentait un peu moins de 50% de l'activité du groupe en 2012 et qui représentait un peu plus de deux tiers de l'activité du groupe en 2014. Ceci montre que le choix que nous avons fait correspond aux attentes du marché et puis correspond évidemment aux points forts de l'entreprise. La bonne nouvelle, c'est que grâce à ces nouveaux métiers, vous voyez arriver de nouveaux types de clients. Vous avez désormais Google parmi vos grands clients, c'est-à-dire que ça ne se limite plus aux grands opérateurs télécom, mais des géants de l'Internet frappent à votre porte désormais. Alors effectivement, c'était un des points forts, un des points saignants du plan Shift, c'était de dire que finalement les technologies qui sont les nôtres, les services que nous proposons peuvent être étendus à de nouveaux acteurs. Donc nous venons du monde des opérateurs de télécommunication. Progressivement, nous nous sommes déployés sur les acteurs du câble, qui sont quelque sorte également des opérateurs de télécommunication, les grands de l'Internet et puis maintenant les très grandes entreprises, qui ont aussi des infrastructures télécom qui doivent gérer de multitudes de smartphones, d'objets connectés. Et donc nous pensons avoir les bonnes technologies et les bons services pour ces clients. Ça représente maintenant un peu moins de 10% de notre chiffre d'affaires, ces clients non opérateurs de télécommunication. et je souhaite porter ce chiffre 30% d'ici quelques années. Les objets connectés en général, on en parle beaucoup, mais c'est vraiment un nouvel horizon pour Alcatel-Lucent ? Bien sûr. Alors j'arrive évidemment de Las Vegas au début de l'année avec le Consumer Electronics Show et puis plus récemment, il y a maintenant une semaine à Barcelone, le grand salon du mobile. On est face à un tsunami des datas qui est, je dirais, le fruit de la prolifération d'un côté des smartphones. Songez qu'il y a aujourd'hui 3 milliards de smartphones dans le monde. Le premier milliard était établi, on a atteint le premier milliard au bout de 5 ans, le deuxième milliard au bout de 2 ans et 900 000 sur cette dernière année. À côté de ça, les objets connectés également arrivent. Donc on n'en est bien entendu qu'au démarrage. On s'attend à avoir 50 à 80 milliards d'objets connectés d'ici 2020. Donc tout ceci va créer un besoin de connexion, de réseau data énorme, ce qui est la chance de notre industrie, puisque évidemment, pour faire circuler toutes ces informations, il faut construire des infrastructures et c'est précisément le métier d'Alcatel-Lucent. Et on en vient à votre grande crainte que vous martelez à longueur d'interview, c'est que face à ce tsunami de data, l'Europe reste à l'écart, faute d'investissement. Vous appelez à une prise de conscience des pouvoirs publics en la matière ? Oui, comme vous le savez, j'ai eu l'occasion de m'exprimer à plusieurs reprises en la matière. Je pense qu'effectivement, l'Europe n'est pas aujourd'hui engagée dans cette révolution numérique comme le sont d'autres continents, comme les États-Unis et la Chine. Où sont les Google, Amazon, Facebook ou Alibaba européens ? Où sont les entreprises qui construisent les objets connectés de demain ? Où sont les infrastructures qui vont irriguer le monde du numérique ? J'ai que songez qu'on investit deux fois moins en Europe par habitant en infrastructures numériques qu'aux États-Unis ou en Chine. Donc je pense qu'il y a effectivement une urgence numérique en Europe. J'ai appelé un new deal du numérique qui doit permettre à l'Europe de retrouver sa capacité d'investissement. C'est la condition pour une vraie reprise de la croissance en Europe. On sait que c'est une des priorités fixées par la nouvelle commission, la commission Juncker. D'après ce que vous en percevez aujourd'hui, est-ce que les intentions seront à la hauteur des besoins en termes d'investissement dans les nouvelles infrastructures ? J'ai eu l'occasion à de multiples reprises au cours de ces dernières semaines de rencontrer les différents commissaires européens. Je pense qu'il y a une vraie volonté. Et d'ailleurs, cette volonté transparaît dans les discours. Ce que je dis maintenant aux commissaires en charge et aux présidents de la commission, c'est qu'il faut passer du discours aux actes et donc prendre de vraies mesures en matière d'investissement. Le plan Juncker prévoit un peu plus de 300 milliards d'investissement. Quelle part sera réservée au numérique ? Je pense qu'il faut construire un vrai marché numérique européen. Sachez qu'aujourd'hui, nous avons encore un marché très fragmenté qui voit des régulations en matière de numérique différentes d'un pays à l'autre, ce qui rend très difficile le développement d'entreprises à l'échelle européenne. Je crois qu'il faut un véritable aggiornamento de la politique concurrentielle européenne. C'est une politique suicidaire qui a privé ou qui a empêché la consolidation de grands acteurs en Europe, dans toutes les industries, et donc qui n'a pas permis l'émergence des champions européens dont nous avons besoin, ainsi d'ailleurs que du tissu de start-up numérique dont nous avons également besoin. Il faut encore prendre des mesures aussi en matière d'innovation. Il y a eu l'agenda de Lisbonne, qui était une belle orientation, qui était également de belles paroles. Il faut à nouveau des actes. Sur vos métiers, la consolidation dont vous parliez à l'instant, elle est également nécessaire ? Sur nos métiers, comme vous le savez, la consolidation a déjà eu lieu il y a quelques années. Donc, sur le métier de fabricant d'équipement. Par contre, aujourd'hui, ce dont on parle le plus, c'est la consolidation des opérateurs de télécommunication eux-mêmes. Comme celle-ci a été présentée à plusieurs reprises, nous avons un peu plus de 100 opérateurs de télécommunication en Europe, contre 4 aux Etats-Unis, 4 en Chine. Donc, on voit bien que nous avons aujourd'hui une fragmentation de cet espace. Le problème avec cette fragmentation, c'est que nous avons des acteurs qui n'ont pas toujours la taille critique pour pouvoir investir dans les infrastructures et dans l'innovation. Donc, il faut pouvoir concilier, d'un côté, évidemment, les meilleurs services au meilleur prix pour les clients finaux, mais également la capacité d'investissement dans les infrastructures et dans l'innovation pour avoir les technologies les meilleures et donc pour avoir les meilleurs réseaux au monde qui sont, en quelque sorte, le système sanguin de l'économie 3.0. Et c'est ce que j'appelle de mes voeux pour l'Europe. Merci beaucoup, Michel Combe. À bientôt. Merci. Merci. Merci.